Les autoroutes françaises, 12 000 kilomètres de bitume qu'empruntent chaque année 10 millions de véhicules, des voies rapides où le moindre écart de conduite peut avoir de graves conséquences. Face au fou du volant, gendarmes et policiers sont sur tous les fronts. L'autoroute, le terrain de jeu préféré de chauffards d'un nouveau genre. Alors les gendarmes vont tout tenter pour stopper ces amateurs de courses sauvages. Et cet été sur l'autoroute, Daniel et Muriel eux aussi vont avoir beaucoup de travail. De toute façon, vous pouvez sortir toutes les baguettes, tout passe, tout y va. Les grands départs en vacances, c'est le jackpot de la saison. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, un petit coup sur la tête, on vous pique la malle, on sauve en courant. Et Daniel et Muriel ne sont pas au bout de leur surprise. Un week-end sous haute tension les attend. Aujourd'hui, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Vitesse, alcool, mais aussi drogue en tout genre, c'est le nouveau fléau des routes que les gendarmes combattent au quotidien. Soyez offensifs sur les contrôles. Il faut rentrer dans le lard des gens. Sur l'autoroute, les gendarmes vont une fois de plus faire de belles affaires. Des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. On va faire le dépistage salivable. Que les gendarmes veulent à tout prix retirer du circuit. Donc là, si vous êtes positif au THC, vous n'avez plus de permis. Et ce que redoutent le plus les forces de l'ordre, c'est l'accident mortel. Il y en a près de 4000 chaque année. À Marseille, un motard vient de perdre la vie sur l'autoroute. Et les policiers n'ont guère d'indices pour identifier le responsable. On n'a qu'une description de véhicule, un tracteur et une semi-remorque. Ben, c'est tout ce qu'on a. Une enquête qu'ils vont mener à 100 à l'heure. Soyez nous dire lequel c'est. Apparemment, c'est celui qui est un peu âgé. Police, gendarmerie, aux côtés des forces de l'ordre, sur la face cachée de l'autoroute, dans leur combat contre les fous du volant. Autour de Marseille, 300 kilomètres d'autoroutes. L'été vient de commencer et 300 000 automobilistes passent ici chaque jour. Alors pendant deux mois, ces routes deviennent le lieu de tous les dangers. Des conducteurs qui perdent le contrôle, mais aussi des changements de fil qui peuvent tuer. Et même des véhicules à contresens sur l'autoroute, le risque est à son maximum. Il y a aussi des cyclistes qui traversent les voies et même 7 hommes en fauteuil roulant qui sèment la pagaille parmi les véhicules. Des comportements aberrants à l'origine de bien des drames. Alors pour détecter ces dangers de la route avant l'accident, la police a dû changer ses méthodes. 7 heures du matin, le GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière et de sortie. Pour nos trois CRS, pas de véhicules siglés police, mais la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Sur les routes, à bord de leurs voitures banalisées, ils sont en mission d'infiltration. D'être un véhicule banalisé, ça permet de prendre les contrevenants en flagrant délit. Leur cible, les comportements dangereux à l'origine de nombreux accidents. Le téléphone au volant, c'est trois fois plus de risque de provoquer une collision. Ce matin encore, les contrevenants sont au rendez-vous. Et voilà, il est là, le téléphoneur du matin. Le téléphone est dans la main, mais dès que le conducteur reconnaît l'uniforme, l'appareil disparaît subitement. Il a compris que c'était nous, et il a jeté le téléphone. Grâce à leur voiture banalisée, les policiers peuvent s'approcher au plus près des automobilistes et les coincer en flagrant délit. Comme cet homme, qui s'aperçoit un peu trop tard que les CRS le regardent téléphoner. Tu n'as pas vu comment il a fait ? Il a jeté son téléphone, tu as vu ? Il a laissé tomber, on va le désigner. Pour cet homme, trois points de moins sur le permis. Et les infractions s'enchaînent à grande vitesse. A la droite des policiers, un autre homme téléphone au volant. Lui non plus n'a pas remarqué que les policiers le regardent fer. Je devrais mettre le bleu sur le toit, là. Mais ce conducteur va vite écourter sa conversation. Il entend le dotant, il a subissé le téléphone. Je vais trouver un endroit en sécurité et on va le contrôler. Si les policiers font la chasse au téléphone, c'est qu'ils sont impliqués dans 10% des accidents. Un comportement encore trop fréquent, un conducteur sur deux admet avoir déjà téléphoné au volant. Je sais que c'est dangereux, mais c'est vrai que ça m'arrive de le faire. D'habitude, j'ai l'oreillette et là, a priori, non. L'homme pourra reprendre sa conversation, cette fois sur le bas-côté. Un coup de fil hors forfait à 135 euros et trois points de moins sur le permis. Mais nos policiers vont bientôt faire face à un comportement bien plus dangereux. Un bouchon s'est formé non loin de là. Les CRS le savent, de nombreux automobilistes vont tout tenter pour ne pas y rester coincés. Alors la voiture banalisée se met en embuscade. Je me mets là, sur la volante. Il y a un gros bouchon, il va nous faire la bergue. Doubler tout le monde par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour gagner quelques minutes, un comportement dangereux. Mais certains n'en ont que faire. Il y en a un qui arrive, tu vois, il va doubler tout le monde. Je vais le laisser faire et je vais aller le chercher. Les CRS prennent en chasse la petite voiture rouge, qui ne va pas se laisser faire. Vous me suivez, vous me suivez. Le conducteur n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Vous me suivez, je vous ai dit, monsieur. Là, il va à l'aéroport. L'homme trop pressé va tout tenter pour échapper à la sanction. Allez, vous allez être verbalisés. L'homme affirme être dans une situation financière difficile. Il cherche à attendrir les policiers. Je vous demande de ne pas me verbaliser. Je n'ai pas l'argent pour. Je n'ai pas de salaire, monsieur. Très remonté, l'homme s'approche alors un peu trop du policier. Monsieur, je ne peux pas payer. Monsieur, vous vous écartez une fois. Pour le brigadier chef, pas de pitié. Si l'homme avait respecté le code de la route, il n'aurait rien eu à payer. S'il vous plaît, je pousse le vent de l'attent. Et vous, vous tournez sur la banque d'arrêt d'urgence. C'est ça pour amener quelqu'un. Je vous ai dit non, vous allez être verbalisés. Point. Le conducteur fautif sait qu'il est coincé. Il est furieux. Alors les CRS haussent le ton. Vous êtes pas loin de l'outrage. Je vous le dis. Alors calmez-vous. Montez dans votre voiture, vous partez d'ici. Allez. Des conducteurs trop pressés qui font courir de graves dangers aux autres automobilistes. Comme cet homme dans la voiture rouge. Sa conduite est très agressive. Alors les CRS le prennent en chasse. L'homme roule par choc contre par choc. Il veut obliger la voiture noire à s'écarter de son chemin pour continuer à foncer. Le comportement typique du conducteur irresponsable. Cette voiture grise, elle aussi, n'a pas d'autre choix que de se rabattre pour échapper à ce danger public. Le chauffard n'hésite même pas à mordre les lignes blanches. Il veut faire comprendre à tout le monde qu'il faut le laisser passer. Et les policiers sont inquiets car la voiture rouge file à grande vitesse. Moi, je suis à 140 derrière lui, donc il doit être à 150. Là, il est encore coincé par le véhicule. Regarde les distances de sécurité. Il ne respecte pas, ça fait le 4e véhicule. Et l'homme va encore accélérer car il ne se doute pas un seul instant que les policiers le suivent de près. Pour les policiers, c'est le moment d'intercepter ce fou du volant. Le véhicule stoppe alors immédiatement sa course folle. Les autres automobilistes sont ravis et ne manquent pas de remercier les CRS. Lui, il est content, c'est celui qui se faisait serrer. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est bien, merci. L'homme à la voiture rouge, lui, va être bien moins ravi de cette intervention de la police. 160 au lieu de 110, mais l'homme refuse de l'admettre. En l'absence de radar, il s'en sortira avec 2 amendes de 90 euros et un retrait de 3 points sur son permis. Bonne fin de journée quand même, soyez prudents. Téléphone au volant, dépassement dangereux et vitesse. Toute la journée, les policiers vont traquer ces petites fautes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Comme sur cette autoroute, toujours près de Marseille. Un motard remonte la circulation quand soudain, une voiture déboîte et le percute. Le motard est propulsé contre le rail de sécurité. Par miracle, il s'en sortira indemne. Mais sur les routes, tous n'ont pas autant de chance. 10 heures du matin, au peloton autoroutier de Marseille. Non loin de là, un très grave accident vient de se produire et laisse perplexes les policiers. T'as rien à prendre ? C'est bon ? Pour David et Marc, une mission, faire toute la lumière sur un drame de la route que personne ne parvient à expliquer. Quelques heures plus tôt, un motard de 54 ans a lourdement chuté sur cette autoroute au nord de Marseille. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur la chaussée. Et pour le moment, les enquêteurs ignorent encore ce qui a bien pu provoquer sa mort. Ce motard remontait les fils de circulation et apparemment a perdu le contrôle de sa machine. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas pour quelle raison. A perdu le contrôle de sa machine, a chuté au sol. David n'a pour le moment aucune piste. Mais c'est une enquête pleine de surprises qui vient de débuter. Premier réflexe de notre enquêteur, rendre visite au dépanneur qui a récupéré la moto. Bonjour madame. Une panne mécanique pourrait être à l'origine du drame. Dans cette affaire, le premier suspect, c'est la moto elle-même. Elle a peut-être tué son pilote. On vérifie l'état général de la machine. Ensuite, on accentue en vérifiant l'état des plaquettes de frein. Donc ça a été fait, les plaquettes de frein sont usées mais encore en état, à l'avant comme à l'arrière. Les pneumatiques sont bonnes. On voit une trace de ripage d'un bout à l'autre de la machine. Elles sont bien nettes. Le bolide est en bon état. Pour David, la piste de l'incident technique s'arrête là. L'enquête est toujours au point mort. Au poste, Marc reçoit l'épouse du motard. Il doit lui apprendre les circonstances de l'accident. De nouveaux éléments sont apparus. Même si la raison de la chute reste mystérieuse. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les circonstances précises. On a des témoins qui l'ont vu donc au sol. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments de savoir pourquoi il s'est retrouvé au sol. Il n'a pas souffert. D'après les témoignages, c'est un 38 tonnes qui aurait causé sa mort. Contre la ramarde, contre la voiture. A priori, ce serait plutôt en étant passé sous les roues du camion. Un camion qui a disparu après l'accident. Mais si les policiers ont convoqué la famille, c'est que dans les affaires du motard, ils ont trouvé d'étranges pilules. Marilyn, l'enquêtrice, aimerait savoir à quoi elles peuvent servir. Si le motard est passé sous les roues du camion, c'est peut-être à cause d'un malaise provoqué par ces médicaments. Dans son sac, il y avait beaucoup de médicaments. C'est juste son petit traitement pour l'attention. C'est pour l'attention ? L'attention. Il s'agit d'un malaise ou d'un vertige ? Non ? C'est pour ça qu'il les amène, il les prend la barre. La thèse des médicaments est écartée. Le motard était parfaitement conscient au moment de l'accident. Il était le même prudent. On le connaît. Oui. Je vois pas comment il a pu... Malheureusement, sur ce genre de trajet-là, qu'on a le plus souvent d'accidents, c'est sur les trajets maison-boulot, boulot-maison. Il avait horreur de la vitesse, vraiment tout seul, j'en suis certaine. Après plus d'une heure d'audition, l'épouse du motard va craquer. Elle doit annoncer la triste nouvelle à ses proches. Et il est mort. Un motard prudent et expérimenté, dont la mort il y a quelques heures à peine. Reste inexpliqué. Et puis, si vous avez besoin, il n'y a pas de questions idiotes. Bon courage, au revoir messieurs-dames. Mais l'enquête va bientôt rebondir. Un homme vient de se présenter au poste. Il a des informations capitales à livrer. Elles vont bouleverser la suite de l'enquête. C'est Marc qui est chargé d'entendre cet homme. Un routier qui, sur l'autoroute, a assisté aux derniers instants du motard décédé. Ok, donc je vous écoute. Alors vous, qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu ce corps sortir sous les roues. Elle est encastrée dans la voiture qui était sur la troisième file. D'accord, ok. J'ai vu les conséquences, j'ai pas vu les causes. D'accord. Le témoin a vu surgir un corps dessous les roues d'un camion. Et un autre élément a particulièrement marqué son esprit. Et donc, vous avez vu la moto ? La moto, elle se trouvait où ? Elle a roulé. Elle roulait droit, d'accord. Elle était sur ses roues, mais elle allait taper dedans. D'accord. Si la moto était encore droite, ça veut dire que ce monsieur s'est retrouvé sous les roues du camion pour une autre raison. Alors que sa moto se trouvait encore, donc il va falloir déterminer pour quelles raisons, si on y arrive, bien entendu. Une moto qui roule toute seule, alors que son pilote gîte à une centaine de mètres de là. Marc n'a jamais vu ça. Et pour résoudre cette mystérieuse énigme, il n'a qu'un maigre indice, la description du camion qui aurait roulé sur le motard. Donc un 38 tonnes, m'avez dit, c'est ça ? Un camion 38 tonnes avec un tracteur blanc et une remorque bleu et orange dont je n'ai pas relevé le modèle ni l'immatriculation. Un 38 tonnes bleu et orange qui ne se serait pas arrêté et qu'il faut retrouver à tout prix. Marie-Lyne enchaîne les appels, elle contacte tous les transporteurs et chantiers de la région et cela va vite payer. Et ça correspond à des camions de chez vous ? Un poilour identique vient d'être aperçu sur un chantier, non loin des lieux de l'accident. On descend sur le chantier où était vu le camion. On essaie de glaner quelques renseignements pour identifier le conducteur de cette semi. Pour David et Marie-Lyne, pas de temps à perdre. Il file vers ce fameux chantier, l'homme qu'il recherche y est peut-être encore. A l'autre bout de la France, les gendarmes eux aussi sont confrontés à un défi de taille et vont devoir tout faire pour intercepter les chauffards très particuliers avant qu'eux aussi ne provoquent un drame. Dans le Pas-de-Calais, le capitaine Ducelle a décrété la mobilisation générale car des chauffards pas comme les autres sont attendus sur les routes de la région. Ok donc là pour vous expliquer la manip, aujourd'hui on travaille sur un cannonball qui nous est annoncé depuis la Grande-Bretagne. Ils empruntent les autoroutes de France à très très grande vitesse. Les cannonball, des courses sauvages organisées par des fous de vitesse fortunés toujours ravis d'exhiber leurs exploits sur internet. Leur but, parcourir les routes d'Europe le plus vite possible en jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Le matin même, le départ de la course Londres-Saint-Tropez a été donné dans la capitale britannique. Pour y participer, il faut débourser 4000 euros et surtout posséder les voitures les plus luxueuses et les plus puissantes au monde. Des bolides capables d'atteindre les 350 km heure. Slalom, bande d'arrêt d'urgence, manœuvres dangereuses, le tout à plus de 200 km heure. Des fous du volant qui confondent autoroutes et circuits automobiles quitte à mettre en péril la vie de tous ceux qu'ils croisent. Et ces puissantes voitures viennent de débarquer d'Angleterre. Le nombre des véhicules était estimé de 7 à 15. On est sur 7 à 15 Porsche, Audi et compagnie. Le capitaine le sait, ces voitures n'ont pas prévu de respecter les 130 sur autoroute. Ça aussi entre 180 et 300 km heure. Pour les gendarmes du Pas-de-Calais, ce cannonball est un véritable défi et ils n'entendent pas se laisser faire. D'une manière ou d'une autre, on les aura. Pour traquer ces riches chauffards, 7 motards, une voiture de patrouille et 2 voitures rapides d'intervention vont être positionnées tout le long du parcours de cette course sauvage. Reste à savoir si la stratégie des gendarmes va s'avérer payante. s'ils veulent intercepter leur cible, les gendarmes ne doivent pas perdre de temps. Tous filent à grande vitesse à des endroits clés d'où ils pourront surgir dès que le convoi sera annoncé. Et cela ne va pas tarder. Prévenus par un collègue, les gendarmes se mettent en position. Et très vite, la première voiture passe sous leurs yeux. Mais les amateurs de vitesse ont dû repérer les gendarmes, car bizarrement, ils respectent les limitations de vitesse. La voiture rapide d'intervention va malgré tout les prendre en chasse. Le message est clair, les anglais sont surveillés de près. On se met au cul, non ? Et les gendarmes ne vont pas se contenter de leur filer le train. Et on les arrête où ? Même si les conducteurs roulent sagement, tous vont avoir droit à un contrôle en règle. Car le capitaine veut leur faire clairement comprendre que sur les routes, c'est lui le patron. On en a intercepté 5 derrière, qui étaient coincés derrière des camions, donc ils ne roulaient pas. On effectue toutes les vérifications d'identité. Un contrôle en règle, mais aussi une piqûre de rappel. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. En France, il y a des lois. C'est pas un terrain de jeu, c'est pas un circuit, d'accord ? Voilà, il y a des panneaux comme ça, là. Il y a 1, 3, 0, 1, 8, 0, 130, c'est limite speed. Face aux gendarmes, le jeune playboy acquiesce poliment. Mais dès que le capitaine a le dos tourné, il ne peut s'empêcher de fanfaronner devant ses amis. Mais le jeune homme va vite perdre son sourire, car les gendarmes n'en ont pas encore fini avec eux et leur jolie voiture. Le capitaine est à la recherche de petits gadgets très appréciés des chauffards. Chaque voiture est méthodiquement passé au crible. Ça, c'est pareil, c'est une caméra, ça, non ? Une caméra, sans doute pour filmer leur vitesse record, puis les diffuser sur Internet. C'est une caméra ? Ça, c'est une caméra pour film ? Je vous dis une chose, en droit français, en France, ça peut être une preuve contre vous s'il y a un problème. D'accord ? Cette voiture orange, par exemple, est déjà bien connue des amateurs de courses sauvages. Elle battait déjà des records de vitesse sur les routes françaises l'an passé. Et ce n'est pas tout. Regardez bien cet homme. À quelques mètres du bolide, lui aussi est de retour pour s'amuser en France. Le capitaine du sel sait parfaitement de quoi ces jeunes sont capables. Mais pour l'instant, il n'a rien à leur reprocher. Nous sommes tous dans la limite de vitesse aujourd'hui. Oui ? Oui, pas de vitesse. Pas de vitesse ? Jamais. Jamais. Ok. Prouvez-le. Mais les gendarmes ont une petite idée derrière la tête. Ils demandent alors à la troupe de millionnaires de les suivre à la gendarmerie. L'opération coup de pression n'est pas encore terminée. On a organisé ce contrôle pour savoir nous à qui on a affaire. Donc vous. Prendre vos identités, prendre les numéros des voitures pour savoir qui vous êtes. On ne veut surtout pas que vous causiez un accident et que vous fassiez des blessés ou des morts. D'accord ? Donc à chaque fois que vous aurez une course d'organiser sur le territoire français, nous on sera là. Le message est clair. Et pourtant, ces jeunes continuent de défier les gendarmes et vont même jusqu'à les provoquer gentiment. Mais le gendarme lui aussi a de la répartie. 1 500 euros d'amende, pas vraiment un problème pour ces riches playboys. Mais un petit détail de procédure les inquiète bien davantage. Et là, plus de sourire. Si on relève l'infraction de mise en danger de la vie détrui, dans ce cas là, le procureur est en droit de vous retirer le véhicule définitivement. Quoi ? Se faire confisquer leur voiture, la seule menace capable de faire lever le pied à ces chauffards. Sur les autoroutes du Nord, ces riches conducteurs ne feront plus parler d'eux. Et leur objectif n'a pas changé, rejoindre Saint-Tropez le plus rapidement possible. Ils y arriveront quatre jours plus tard, après un détour en Italie et en Croatie. Sur l'autoroute à 11 près du Mans, c'est le premier week-end de grand départ. Les vacances sont là et 150 000 véhicules vont emprunter cette autoroute. Cela signifie de nombreux réservoirs à remplir et des conducteurs affamés à nourrir. Un jus de business pour les stations-services du coin. Encore faut-il plaire aux clients de passage. Alors à la Ferté-Bernard, quand les beaux jours arrivent, Muriel est sur tous les fronts. Elle veut que tout roule dans sa boutique. On m'appelle. Ici, cela fait cinq ans que Muriel accueille les clients. Dans cette station, elle gère 12 employés. Dont Daniel, son fidèle lieutenant. Bonjour, Daniel. Vous allez bien ? Ça va et vous-même ? Ça va très bien. Pour Muriel et Daniel, c'est le jour J, celui des premiers grands départs. Alors la tension monte peu à peu. Ceux-là qui étiquettent, ça reste là. Tout doit être parfait dans la station. C'est l'heure de peaufiner les derniers détails. Il est 10 heures du matin. C'est l'ultime inspection avant le rush. Muriel donne ses dernières consignes. La propreté de l'eau. Un refaire. Notre patronne a la pression. Les deux mois de grandes vacances représentent la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Alors pas question de louper cette étape clé de la saison. C'est le grand jour, parce que c'est vraiment le premier départ des vacances, on va dire. Ce que j'espère, c'est d'avoir beaucoup de monde. Et pour que Muriel fasse une belle recette, il lui faut un ingrédient essentiel. Et c'est Daniel qui le récupère. Qu'est-ce que tu m'amènes de beau ? De tout. 5 000 en VPD, 20 000 en gasoil. Au total, 32 000 litres de carburant. De quoi tenir tout le week-end et aussi attirer les clients dans la boutique. Tous les week-ends de grand départ, il faut surtout pas tomber en panne de carburant. Surtout pas. Donc si on a plus de carburant, le client ne s'arrêtera pas pour acheter des sandwichs, de l'alimentaire, du café et tout ce qui va autour. Car Daniel et Muriel n'ont pas commandé que du carburant. Il est 11 heures et c'est un autre camion qu'il voit arriver avec soulagement. Bon bah c'est bon, il est 11 heures. 11h05. Plus de 2000 sandwichs pour la petite épicerie de la station. Combien de palettes il y a ? 3. 3 fois plus de marchandises qu'un jour normal. Mais Muriel a peut-être vu un peu trop grand. Car sa réserve croule maintenant sous les sandwichs. Elle ne sait plus où les mettre. Nous sommes obligés, je vais vous montrer, de les ranger dans un local frigorifié spécifique pour ça. Mais malheureusement, il est trop petit. A plus de 4 euros le sandwich, il y en a ici pour une petite fortune. Alors pas question de laisser la marchandise se perdre. Il faut bien savoir gérer, pas paniquer sur tout. Pas s'affoler. Muriel et ses troupes doivent refaire chaque carton pour y caser un maximum de leurs précieux casse-croûtes. Nous avons terminé. Ouf ! Muriel retrouve le sourire. Daniel, lui, croule toujours sous les cartons. Et pas question de l'ambiné. Il faut de tout. De toute façon, vous pouvez sortir toutes les baguettes. Tout passe. Tout y va. Il est midi. Pas le temps de ralentir. Car les premiers clients ne vont plus tarder. Oui, il faut tous après. Parce qu'à mon avis, il va y avoir encore du monde qui va arriver. Il était où, le genre de... Bah oui, moi, je fais pas attention aux dates, là, pour le coup. Putain. Muriel est un peu stressée. Il faut dire qu'après le carburant, l'alimentaire, c'est le plus gros chiffre d'affaires de la boutique. Le panier moyen, c'est autour de 6 euros. Un peu cher pour certains clients qui se consolent comme ils le peuvent. C'est cher. Mais avant, c'était cher et mauvais. Maintenant, c'est cher et bon. Il y a la nourriture, il y a les peluches, il y a les jouets. C'est quasiment impossible de faire en sorte que le gamin n'ait pas l'oeil attiré par quelque chose. Et même nous, on se laisse toujours avoir, on sort toujours avec quelque chose aussi. Car dans une station service, on trouve de tout. C'est le festival du bon goût. Des vêtements, des tours Eiffel et autres bibelots, des montres et des couteaux. Et même des revues pour adultes. Et l'une des meilleures ventes ici, c'est ce magnifique rond de serviettes finement ouvragé. Les touristes en raffole. On le vend à 3 euros, on en vend une bonne quantité, 3 à 400 par mois environ en temps fort. Il est 16 heures et les clients commencent à influer dans la station pour ce premier grand départ de la saison. Mais un petit problème risque de faire perdre beaucoup d'argent à Daniel et sa patronne. J'ai un petit souci, Daniel, avec les machines à café. C'est lesquels ? Quel numéro ? La 3 et la 4. Qu'est-ce qu'elles font ? Deux machines à café sont en panne. Et c'est le poste le plus rentable du magasin. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Une machine à café, c'est un client à aujourd'hui toutes les... A peine deux minutes. Imaginez-vous un peu qu'il magine en moins. Et là, on en a deux ce matin. A 1,70€ le café, Daniel perd près de 100€ à l'heure. Alors pas question pour lui de laisser tant de profits s'envoler. Et même s'il n'y connaît pas grand chose, il va mettre les mains dans le moteur. C'est le monnaie. On va les rappeler. Mais la machine ne veut rien savoir. Derrière lui, les amateurs de café sont de plus en plus nombreux. Beaucoup risquent de perdre patience et de quitter le magasin. C'est la catastrophe, une machine à l'arrêt, voire deux, des jours comme ça. Mais Daniel va vite se consoler, car aujourd'hui, les affaires marchent plutôt bien. Oui, tout de suite, voilà. Les caisses se sont remplies à grande vitesse. Alors il file mettre la monnaie à l'abri discrètement. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, si vous voulez bien suivre. Daniel craint de se faire braquer la recette du jour et prend mille précautions, qui parfois ne servent à rien. Il va bientôt se faire dérober. Pas mal d'argent. Nous sommes de retour à Marseille, où un motard vient de perdre la vie sous les roues d'un camion. Les circonstances de la chute restent troubles. Le poids lourd qu'il a tué a disparu dans la nature. David et Marilyn sont sur la piste du chauffeur. Un témoignage les a orientés vers un chantier de la région. Le témoignage est assez vague dans ses déclarations. Et pense avoir vu la semi sur un chantier. Il n'a pas pris de numéro d'immarticulation. Alors on n'a qu'une description de véhicule. Un tracteur et une semi-remorque. Ben, c'est tout ce qu'on a. Donc on va aller glaner les informations et chercher tous les véhicules qu'on livrait, qu'on chargé sur ce chantier ce matin. La piste de l'homme est encore chaude. Monsieur bonjour. Et surprise, ici, personne n'a l'air vraiment étonné de voir débarquer la police. Bonjour madame. Est-ce que vous avez des semis dans votre société qui livrent ici ? Elles sont en haut. Elles sont en haut ? Oui. Ça va. Un accident, ouais. Ouais, ok. Comment vous avez eu l'information ? Grâce aux radios Sibi, la nouvelle de l'accident mortel a fait le tour de tous les routiers du coin. David et Marilyn ne peuvent plus compter sur l'effet de surprise pour appréhender le routier qu'ils recherchent. Je m'appelais tous en même temps. Effectivement, on vient de s'apercevoir que tous les chauffeurs, au moins ceux qui sont dotés de la Sibi, sont au courant de ce qui s'est passé ce matin. David en est convaincu. Le chauffeur est forcément au courant que les policiers sont sur ses talons. Soit il y a quelque chose à se reprocher, il se présente pas, il est conscient de ce qu'il a fait, il se représente pas. Soit il est de bonne foi et il tardera pas à se présenter dans un service de police et faire part de son témoignage. Le chantier est immense. Par contre, je vois pas une pelle rouge. Alors c'est en voiture qu'il recherche le contremaître. Il a peut être vu le camion incriminé. Monsieur, bonjour. A l'autre bout du chantier, David et Marilyn vont enfin retrouver la piste du poids lourd qu'ils cherchent depuis des heures. Comment elle était sa semi alors ? C'est en acier, en rachement, bleu et orange. Un semi remorque bleu et orange, identique au véhicule décrit par le témoin direct de l'accident. Et ce matin là, seuls deux hommes sont venus ici dans ce type de camion. L'étau se resserre peu à peu. Deux prénoms, mais aussi le nom de l'entreprise qui les emploie. Les enquêteurs se rendent chez le patron du routier suspect domicile involontaire et de délit de fuite. Eh bien, on a deux prénoms et une raison sociale. Donc on se transporte à Septembre-les-Vallons pour vérifier ces informations. L'identification du chauffard présumé n'est donc plus qu'une question de minutes. Monsieur, bonjour. Chef Petit Jean, c'est le poids judiciaire. Ce chef d'entreprise va peut être pouvoir leur dire où se trouve le suspect qu'il pourchasse depuis des heures. Donc, ce matin, il y a eu lieu un accident de la circulation sur notre secteur. Vous êtes au courant? Ouais. Le patron n'a plus qu'à appeler ses deux employés pour savoir lequel est impliqué dans l'accident du matin. J'ai la police à la maison qui me demande où c'est que vous étiez ce matin, le renseignement et tout. Oui, je sais que c'est pas vous, mais c'est pour ça que vous êtes. Le premier chauffeur semble hors de cause. Alors le deuxième appel. Bonjour Monsieur, le chef Petit Jean. C'est David qui s'en charge lui même. Bonjour. Vous êtes toi actuellement Monsieur? Il tient enfin son chauffard présumé. Saint Joseph, Sainte-Marthe. D'accord. Donc avant d'aller, avant d'aller charger, je vais vous demander de faire demi-tour et de passer au PC autoroutier. Le chauffeur du poids lourd se présente alors au poste où Marc, l'enquêteur, va enfin pouvoir l'interroger. Et l'homme est obsédé par une chose, une moto sans pilote qui roule à ses côtés. Donc décrivez-moi précisément ce qui s'est passé pour vous, enfin votre version. Quand j'ai regardé, j'ai été attiré par le phare allumé de la moto. D'accord. Mais la moto, il n'y avait personne là-dessus. Marc aimerait plutôt savoir si ce n'est pas le routier qui a fait tomber le motard de son deux-roues. Sur le moment, vous n'êtes pas posé la question de comment l'accident a été arrivé. Mais l'homme semble obnubilé par cet étrange souvenir. L'homme a bien vu le deux-roues dans son rétroviseur, mais il est formel. Il n'a rien à voir avec la mort du motard. Vous avez roulé sur le corps. Vous n'avez rien senti ? Je ne vais pas me dire plus. Je me sens concerné. Mais les éléments dont Marc dispose racontent une toute autre histoire. Il y a plusieurs témoins qui l'ont vu passer sous votre... Oui, mais bon, c'est peut-être pas moi qui l'ai écrasé. Malgré les témoignages, l'homme maintient être hors de cause. Pourtant, sur le parking, son camion dit tout le contraire à David, le policier. Il vient de remarquer cette trace de peinture rouge. C'est la preuve irréfutable d'un contact avec le deux-roues. On a une trace de contact au niveau du dispositif anti-encastrement. Donc là, maintenant, on va s'attacher à rechercher des éventuelles traces de sang. Mais le camion n'a pas d'autres indices à livrer que cette trace de peinture rouge. On ne trouve rien, ça ne signifie pas grand-chose. Donc ça sera les témoignages. A l'intérieur, la garde à vue se poursuit. Marc est très intrigué par le comportement du routier. Car s'il dit n'y être pour rien, il a tout de même pris la peine de descendre de son camion juste après l'accident. Je me suis arrêté en bas, j'ai une idée de bien voir pourquoi ça se montrait. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Là, j'ai vu effectivement le connecteur par terre. Donc vous avez vu encore par terre ? J'ai vu encore par terre. J'aurais pu effectivement rester là où j'étais, mais il y avait le camion en bas au milieu. Et donc, du coup, vous avez continué votre matinée tranquillement. Pour Marc, c'est plutôt suspect. Cela ressemble fort à un délit de fuite. Vous dites que vous n'avez rien senti ? Jusque là, je vous crois. Je ne sais pas, ça aurait quand même été normal... Ça aurait quand même été normal de prendre contact avec nous, non ? Oui, c'est sûr. Oui. C'est ce choc-là qui l'a tué à ce monsieur. C'est à cause de ça qu'il est mort. C'est en passant sur les roues de votre camion. Avec ce départ précipité des lieux du drame, ce routier a tout du coupable idéal, du responsable, d'un homicide involontaire. Mais in extremis, Marilyn reçoit un coup de fil qui va faire basculer toute l'enquête. Un automobiliste a tout vu et son témoignage va totalement innocenter le routier. Vous pouvez me répéter un petit peu ce que vous m'avez dit ? Au départ, vous voyez le motard perdre le contrôle. Pour une raison pas très déterminée, j'ai le sentiment qu'il a été pris par l'aspiration du camion. Et je crois qu'il est passé sous la roue du camion. Le motard, en circulant entre les deux fils de véhicules, serait tombé tout seul avant de passer sous les roues du camion, tandis que sa moto continuait sa route. On sait, apparemment, il a frotté quelque chose, il a heurté quelque chose sur votre truc, il était dééquilibré et en fait, il a basculé sous votre benne. C'est quand même le motard qui semble fautif à la base et pas monsieur. Mais voilà, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que malgré tout, il est quand même impliqué dans cet accident. Et que ce serait bien de sa part quand même d'entrer en contact avec nous. Il n'aura fallu qu'une journée aux enquêteurs pour faire toute la lumière sur cet accident mortel. Marc va pouvoir passer à une autre enquête. Cette fois, c'est de filouterie dont il sera question. Retour à la station service de la Ferté-Bernard sur l'autoroute A11. Pour Daniel, c'est l'heure de faire les comptes. Dans le secret de son bureau, il a enfin pu ouvrir sa cassette, loin des regards indiscrets. C'est un peu frisqué, qu'est ce qui pourrait se passer ? Une tentation de la part d'un client. Un petit coup sur la tête, on vous pique la malle, on sauve en courant. Cette fois-ci, pas de problème, l'argent sera mis en sécurité dans un coffre. Pourtant, ce jour-là, Muriel et Daniel vont tout de même se faire détrousser. Et tout commence à l'extérieur, près des pompes. Au moment de faire le plein, de nombreux automobilistes font tous le même constat. C'est beaucoup trop cher. Il faut bien rouler, de toute façon. Il faut bien partir en vacances, il faut bien... Il faut bien vivre aussi. L'essence, de plus en plus chère. Bonsoir. Alors à la caisse, Marie a parfois un petit peu de mal à se faire payer. Trois, un montant de 44 euros, s'il vous plaît. Cela fait maintenant trois quarts d'heure qu'elle attend qu'un client vienne régler l'addition. Et toujours personne à l'horizon. Bonsoir. Je voudrais le règlement de la pompe 3, d'un montant de 44 euros. Immatriculation. Peut-être un conducteur étourdi, parti sans payer. Cela arrive parfois, comme à cet homme. Donc je mets plein d'essence. Ma femme va chercher des biscuits et des boissons. Je la vois revenir. Moi, je termine d'avoir mis l'essence. Il faisait nuit. Donc elle revient dans la voiture. Donc je pars. Et à la barrière de péage, on s'est fait arrêter par la gendarmerie parce qu'en fait, elle n'avait pas payé. Voilà. Cela s'appelle un PSP, un client parti sans payer. Et chaque année, Muriel se fait voler plusieurs milliers d'euros. Malheureusement, ça, on ne peut pas le prévoir. Quelqu'un qui a vraiment envie de partir observe déjà son emplacement pour justement prendre la fuite plus rapidement. Mais pas question pour Muriel de se laisser voler sans réagir. Alors dans sa station service, elle a tout prévu pour retrouver ses mauvais payeurs. 2 parties sans payer qui n'ont pas échappé à l'oeil des caméras. 21h31. Non, normalement, c'est 21h15. Il arrive. Une voiture qui pensait avoir tout prévu pour échapper à Muriel. Sur la vidéo, on peut constater donc que la voiture n'est pas dans le bon sens de circulation. Donc vraiment, là, c'est vraiment très, très dangereux parce qu'on sait vraiment pas comment elle a pu arriver là. Mais le voleur n'avait pas vu toutes les caméras. Muriel a pu relever sa plaque et porter plainte à la gendarmerie où terminent tous les filous de ce type. Retour à Marseille. À la compagnie autoroutière, nous retrouvons Marc, le CRS. Depuis plusieurs mois sur son bureau, s'accumulent les plaintes des stations service victimes de clients indélicats. On a tellement régulièrement, j'ai fait un classement des procédures. Il y a une case rien que pour les filouteries. Marc a justement retrouvé la trace de l'un de ses parties sans payer. Il va maintenant devoir s'expliquer. Et le filou est une filoute. Donc, si je vous ai convoqué, madame, oula, ça date ? Juillet 2011. Cette femme aurait fait le plein de sa voiture et n'aurait pas réglé l'addition. Elle tente maladroitement de se justifier. Marc ne se laisse pas attendrir par les pleurs de la dame, car son dossier tient la route. Là encore, les caméras ont tout enregistré. Donc, on est d'accord ? La Renault... Oui, c'est la mienne. Il m'a triculée, c'est bien la vôtre, donc... Alors, attendez, je vous montre la photographie. Là, c'est bien votre voiture ou pas ? Oui, c'est ma voiture. D'accord. Mais la femme affirme que ce n'est pas elle qui conduisait ce jour-là. Et vous l'apprêtez tant en temps ? Qui c'est qui parle ? À des amis, oui. À des copines. Mais ça fait longtemps de ça. À des amis, vous vous rappelez pas ? Non. Bon. Marc a l'habitude de cette réponse. C'est toujours la faute d'un mystérieux ami. Alors, il va pousser la femme dans ses derniers retranchements. Vous me dites, c'est pas vous. Vous me dites, c'est une amie. Bon, après, on a des gens de mauvaise foi qui, volontairement, vont se servir. Et ne payent pas. Bon, à la base, une réveillerie, c'est un délit puni de prison. Donc, ça peut s'assimiler au vol. Donc, on peut très bien venir en garde à vue, défermant, ce genre de choses. Mais Marc est un peu embêté. Car la photo ne lui permet pas d'identifier formellement cette personne. Il ne peut rien prouver. Mais la femme va d'elle-même demander à s'acquitter de la dette. De toute façon, c'est pour le plein d'essence. Oui, c'est pour le plein d'essence. C'est vous, c'est vous. Non, mais voilà, mais c'est tout. Voilà, écoutez, si vous vous engagez à aller payer la somme qui est due. Bien sûr. Après, c'est terminé. Que je ne sois pas affichée, parce que je ne suis pas affichée. Non, mais vous serez... Madame, ne vous enirez pas. Restez calme. Allez-y, je signe ici. La femme tiendra parole. Une heure plus tard, elle réglera le montant du plein à la station service. Allez, remettez-vous de cette histoire. Avec cette conductrice, Marc a été très conciliant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout quand la vie des automobilistes est en jeu, menacée par les conducteurs inconscients. A l'entrée de l'autoroute, près du Mans, les gendarmes ont déployé le comité d'accueil le plus musclé de l'année dans la Sarthe. Car à quelques kilomètres de là, se tient le Grand Prix moto. 90 000 spectateurs sont attendus sur les routes. Et le commandant Bourgois le sait, ce type de rassemblement est propice à bien des excès. Bonjour à tous. L'objectif de Thierry Bourgois, traquer les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Et notre commandant veut les résultats. Soyez offensifs sur les contrôles. Il faut rentrer dans le lard des gens. La consigne est claire. Tout automobiliste qui passe par là est un chauffard en puissance. Ils mentent, les gens. A priori, personne ne fume là-dedans. Ah, c'est vrai, hein ? Personne ne fume ou alors des cigarettes classiques. Et puis, en creusant un peu, en posant les bonnes questions, eh bien, ils ont fumé il y a deux heures avant. Si Thierry met la pression à ses hommes, c'est que la drogue au volant multiplie par deux les risques d'accident. Et notre commandant a de la famille dans le coin. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des amis qui circulent aussi en voiture. De par mon métier, je me dois de, entre guillemets, de sortir ces dangers de la route. C'est insupportable. Alors le commandant bourgeois a décidé de déployer les grands moyens. C'est parti. Champion, vous vous accompagnez avec un véhicule ? Oui. Enfin, quelqu'un de l'autoroute. Au total, 35 gendarmes et quelques douaniers sont sur le coup. Falco, lui aussi, est de la partie. Bonjour les neufs, comment ça va ? Bien. Le chien en forme ? Aussi ? A travailler. Et son flair ne va pas tarder à être très utile aux gendarmes. Cela fait moins de 10 minutes que l'opération a débuté. et un premier véhicule attire l'attention de Jean-Luc, le maître chien. Une voiture plutôt banale avec à son bord un homme d'âge mûr qui n'a pas vraiment le profil d'un consommateur de drogue. Les produits stupéfiants sur vous ou dans le véhicule ? Personne ? Elle cherche. Les occupants n'auraient rien à se reprocher. Il est en train de démonter le tableau de bord. Mais Falco ne semble pas être du même avis. Il a reniflé quelque chose. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien derrière là ? L'homme sait qu'il est coincé. Je vais faire gagner du temps. Et va remettre lui-même un sachet de cannabis à Jean-Luc. Il y a un peu d'herbe dans le tableau de bord. Le conducteur est éthylard. Au milieu des gendarmes, il a l'air de bien s'amuser. Et ce n'est pas vraiment du goût du major champion. L'homme perd subitement son sourire. Sa voiture va être fouillée de fond en comble. Et il sait bien qu'elle réserve encore quelques surprises. Ses bagages au sol, l'homme obtempère. Un deuxième sachet de marijuana fait son apparition. Selon l'homme, c'était le dernier. Mais Falco va quand même aller mettre son nez dans ses affaires. Falco va marquer l'arrêt. Il y a encore un peu de drogue dans les bagages. Un sachet d'herbe de plus, c'est le troisième. Oui, c'est un vieux sachet. C'est un vieux sachet manifestement. Il y a aussi une boîte remplie de cannabis. Et l'adjudant champion va terminer la fouille. Les mains pleines de drogue. C'est de la cocaïne. Bon. Il y a combien de grammes de cocaïne là ? Un demi gramme de cocaïne. Pas bien. Vous en avez pris dernièrement ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Du cannabis. De la cocaïne. Le type même de conducteur à risque que Thierry Bourgois veut retirer du circuit. Donc allez, j'ai suivi mon collègue pour le dépistage. Les gendarmes veulent savoir si l'homme conduisait sous l'effet des drogues qu'il avait sur lui. Un simple test salivaire suffit. Sous la langue également. Quelques minutes plus tard, le résultat tombe. Donc en l'occurrence à la lecture du test là, vous êtes négatif à tous les produits. L'homme est soulagé, mais pour sa possession de stupéfiants, il risque un an d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros. Et ce matin là au péage, tout le monde ne va pas s'en sortir aussi bien. Quelques mètres plus loin, les hommes du commandant bourgois ont fait une nouvelle prise. Oui. Le monsieur est en possession de l'herbe. Monsieur lequel ? Le conducteur. Vous l'avez sur vous ? D'accord. Quelques grammes de cannabis. Alors le commandant bourgois va mettre un petit coup de pression sur le conducteur. Il cache peut-être autre chose dans son véhicule. Est-ce que vous avez que ça dans la voiture ? Vous avez que ça ? De toute façon on va vérifier, on va fouiller la voiture. Même traitement pour le passager auquel Thierry adresse son regard d'acier. Fumer quoi ? Cigarette ou du cannabis ? Du cannabis aussi. Est-ce que vous avez de l'herbe sur vous monsieur ? Non. Non ? Nous on a tout le temps. Donc soit vous le donnez tout de suite et puis ça ira plus vite. Vous avez rien sur vous ? Montrez votre paquet de cigare. Mais ce qui intéresse le plus Thierry, c'est de savoir si ces deux jeunes sont en état de conduire. Donc monsieur, le dernier juin c'était quand ? C'était hier soir. Hier ? Hier soir. Le jeune conducteur dit n'avoir rien consommé depuis. Ok. Mais il commence à s'inquiéter, car il sait très bien ce qui l'attend. Si vous allez faire le test ? Ouais, on va faire le dépistage salivé. Vous restez là deux minutes. Si le jeune homme connaît bien la musique, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Ouais. Je suis connu, moi. Je sais pas si franchement il y a pas longtemps. Vous êtes connu ? Il y a pas de soucis, moi je fume. On va voir ça. Direction l'estafette des gendarmes, où le commandant va lui-même procéder au test. Donc vous allez passer la petite brosse à l'intérieur de la joue, de chaque joue pendant 30 secondes. En faisant la locomotive. D'accord ? Allez-y. 30 secondes, allez-y. Allez-y. Bien, bien. Pour le jeune conducteur, 12 longues minutes d'attente commencent avant le verdict. Il tente maladroitement de faire bonne figure. Sur la route ? Non, mais je suis bien, je suis à l'aise. Des conducteurs inconscients du danger qu'ils font courir aux autres automobilistes. C'est le ressenti de la majorité des personnes qui conduisent sous l'influence des stups. Voire même de l'alcool, parce que les effets sont à peu près similaires. Et les gens avec des taux relativement importants sont bien, se sentent bien. Le résultat tombe, et ce n'est pas vraiment une surprise. Donc là, si vous êtes positif au THC... Une prise de sang devra confirmer le résultat. Mais la sanction, elle, est déjà connue. C'est moins 6 points sur le permis aussi. C'est moins 6 points ? Ouais, donc vous en avez 6, là ? Voilà, 6 moins 6. Donc vous n'avez plus de permis. Zéro point sur le permis. Les gendarmes le confisquent. Mais le jeune conducteur semble un peu fâché avec le calcul mental. Si le conducteur semble ne pas tout saisir, c'est peut-être parce qu'il a fumé son dernier joint, 10 minutes avant le contrôle. Celui que vous m'avez amené, là ? En fait, il a consommé à 9h30 ce matin. A ce péage, en un week-end, le commandant bourgois et ses hommes ont mis la main sur 27 personnes qui conduisaient sous l'emprise de stupéfiants. L'an passé, gendarmes et policiers ont allégé les permis des Français de plus de 10 millions de points. Mais les forces de l'ordre ont encore beaucoup de travail. Sur les autoroutes, le nombre de tués a grimpé de 15% l'an passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501